Musique Donc pour coiler correctement un IOS Donc en fait j'ai fait une mèche en mèche C'est de la mèche 200 super fine Moi je l'aime bien Je l'ai fait autour d'un trocar En fait j'ai utilisé un tout petit morceau J'ai utilisé environ moins de 4 cm Parce que le but du jeu c'est que ça dépasse de votre trocar Sur 2 cm de large De manière à avoir une mèche très fine Et ensuite je vais faire un microcoil autour Donc le microcoil va se faire très facilement Donc moi généralement je prends un grand bout que je maintiens La première spire en fait ne compte pas Et je commence à partir de la seconde Donc vous voyez En s'assurant bien entendu que les spires Soient bien jointives C'est très important Alors c'est la partie Un peu délicate de la chose Et il ne faut pas trop serrer le mèche Pour ne pas l'étrangler Pour éviter de perdre en capillarité Donc là j'en suis à 5 tours J'en suis à 6 tours J'en suis à 7 tours Et 8 tours Et je vais m'arrêter là Voilà Voilà Je reprends Ma première spire Qui ne servait à rien Et donc Me voilà Avec Un magnifique Un magnifique microcoil Sur ma mèche Il n'est pas parfait Donc je vais Utiliser une pince plate De manière à ce que Tous les fils Se touchent bien Ensuite Dans un mouvement De pas de vis Je vais Le mettre A la bonne hauteur En fait Tout simplement Donc Je le descends Voilà Je vérifie Que mon mode Est En position Bloquée Voilà Suis-je A la bonne hauteur ? Pas du tout Je suis encore Un petit peu haut Donc Je vais descendre Encore un petit peu Là on est pas mal Comme vous pouvez le voir Plutôt bien Bien centré Essayez de Zoomer un petit peu plus Pour que vous voyez mieux Le temps que la mise au point Se fasse Voilà Merci d'autofocus C'est là que ça se passe Voilà Donc vous voyez Je suis bien centré Je vais pouvoir Donc Visser Mon pôle positif C'est négatif d'ailleurs Celui-ci C'est négatif Là on peut remarquer Voyez Je vous le Je vous le montre Décidément C'est pas terrible Le niveau image Voilà Voilà On peut voir Que le Le coil Est pas super Super parfait Mais C'est pas grave Ça va se corriger Donc je fais pareil Avec le pôle positif Voilà Et en fait Muni de ma De ma pince plate Je viens M'assurer Que Tous les fils Soient bien en contact Pour que ça fasse Vraiment Une petite bobine Voilà Ça fait une petite bobine Et vous voyez En fait Le trocker Bouge Librement Dans la mèche Ce qui veut dire Que Mon fil Ne l'étrangle pas Donc j'aurai Une bonne capillarité Ce qui est le but recherché Pour cet atomiseur Bien sûr Ok Alors Je coupe Les petits bouts de fil Qui dépassent Merci Le coupe-ongle Et maintenant L'épreuve du feu Alors Essayons Tout doucement On pulse Tout simplement Je pulse Tout simplement Pour Ben Éviter De faire Ce que j'ai fait Tout à l'heure C'est à dire Cramer mes fils Donc là Je m'aperçois En fait Que Ma bobine Ne chauffe pas De la même Manière Un petit peu partout Donc Je viens Quand les fils sont chauds Je viens Les rapprocher Voilà Là on obtient Quelque chose De sympathique Vous voyez Je vais couper La lumière Pour que vous voyez Mieux Le résultat Un petit zoom Éventuellement Décidément On n'arrête pas La technologie Vous voyez Hop Là Voilà En fait On voit bien Qu'il n'y a Que le coil Qui S'allume Et ça C'est du bonheur Alors là Je suis sur du Cantal 0.28 J'ai fait 8 tours Je dois être Aux alentours De 1 ohm 4 1 ohm 5 Deuxième Deuxième étape Importante C'est Monter la bague De réglage D'airflow Ça Jusque là On est tout bon L'airflow On va le laisser Grand ouvert Le réservoir Alors le mien Est déjà rempli Donc je ne vais pas Le remplir à nouveau Mais Si vous voulez Le remplir En fait Vous mettez le doigt Vous dévissez Vous remplissez Directement au flacon Vous ne vous emmerdez pas Vous retournez Pour être sûr Que l'air Soit chassé Et voilà Alors moi Ce que je fais Ma petite astuce Vous voyez que Ma mèche est très longue Par rapport à la taille De mon réservoir Donc en fait Je vais la couper Et je vais la couper En biais Alors pour ce faire J'utilise Le coupe-ongles Ça marche très très bien Je la remets Un petit peu En forme Tout simplement Pour pouvoir L'insérer Plus facilement Dans le réservoir Je vérifie Avec mon trocar Que Voilà Et comme ça En fait Vous voyez De haut en bas Je peux Très facilement La mettre Dans mon réservoir Je visse Mon réservoir Je revisse Le top cap Qui va avec Et normalement Je dis bien Et normalement Normalement On a Un chiillot Qui fonctionne A la perfection En fait Tout le truc Je vais décaler Un petit peu La caméra Parce que sinon En fait On va me voir Voilà C'est mieux Comme ça Je fais tomber Ça C'est pas grave Je mets la main devant J'aime bien Tout simplement Parce que là Je suis Chez moi Tranquillement Sur mon petit Canapé Voilà Donc en fait Vous voyez On a une bonne vape A l'intérieur J'ai du snack oil Je n'ai pas Visé le réservoir Depuis la dernière fois En fait Tout le truc En fait Réside Dans cette utilisation De ce petit objet Ça s'appelle Un trocar C'est une aiguille En fait Qui sert A Percer les flacons C'est pas une aiguille Qui sert à injecter C'est une aiguille Qui Elle pique Si vous y allez fort Elle pique Mais sinon Elle pique pas A la base Elle n'est pas censée Traverser la peau Elle n'est pas faite pour Et Bah en fait Ça permet de faire Un coil En forme de petite paille Ce qui garantit Une capillarité Maximum Et c'est vrai Que pour le Chiyu Comme pour d'autres Atomiseurs Genesis Mais le Chiyu En fait Vous voyez Que le liquide Vient du haut Donc il est important Que la capillarité Soit bonne Parce que Il faut que Elle s'avienne vite Sinon on se retrouve Très très vite Avec des dry hits Et là En l'occurrence Vous pouvez voir Qu'on peut prendre Des puffs Plus que correct Et Aucun goût de métal Rien du tout Donc en fait C'est pas sorcier De monter Un Chiyu Un IOS Sur un Chiyu Je le dévisse Parce que J'ai J'ai ma vis De réglage Qui m'embête Parce que J'entends mon IQ Qui fait Plop Dans le corps De mon ato Voilà Vous voyez Que c'est pas Du tout Complexe A faire En fait Il faut être Très minutieux Sur le coil J'avoue Que depuis Que j'ai mes lunettes Parce que ça fait pas longtemps Que je les ai Je les ai depuis une semaine Par contre J'ai le J'ai la IOS Depuis plus longtemps Je me suis galéré J'ai fait des montages J'ai essayé plein de trucs Au pire J'ai fini du câble Machin Et tout ça Et là Franchement Le meilleur rendu que j'ai C'est comme ça Et en fait Cette vidéo là Enfin Cette méthode là M'a été montrée Par mon ViteMentor Donc Bah Gilles Si tu me vois Merci beaucoup En fait C'est la méthode Qu'utilise Mojo Pour coiler Son Atomiseur C'est quand même Lui qui l'a fabriqué C'est lui qui l'a designé Donc Je suppose Que sa méthode De coil Est la méthode Qui rend le mieux Pour cet atomiseur Et De ce que je peux en dire De mon expérience En effet Ça rend Super bien Un pur bonheur Bon le Snake Oil Là il est Je ne sais pas 11h 11h15 C'est un peu tôt Pour le Snake Oil Parce que c'est un liquide Que je préfère En fin d'après-midi Début de soirée Mais Mais c'est sympathique C'est sympathique Tout de même En tout cas Sur le Gio Ça passe super bien Et vous voyez En mode 350 On a un petit bijou Moi ça fait partie De mes préférés Avec ce drip tip Oups J'appuie C'est vraiment C'est vraiment Un Un mode Que je vais classer Parmi tous ceux que j'ai Alors Non Je ne vais pas donner De classement encore Parce qu'il y a Des surprises à venir Mais En tout cas Il est dans mes favoris Le Switch C'est d'une douceur Sans nom J'adore J'adore le poids Parce que Il pèse son poids En plus L'AiOS Par au dessus N'empêche rien Mais il est bien équilibré Il est vraiment Très agréable A utiliser Un pur régal Un pur régal Sur ce Donc cette vidéo A été bien entendu Pour tout le monde Mais je la dédie Tout spécialement A André 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 Je te l'ai promis Je te l'ai fait Voilà Et puis Si vous avez besoin De conseils De renseignements N'hésitez pas Passez un petit message Vous savez comment faire Je vous souhaite Une bonne vape La mienne va être Excellente Vous voyez Un petit dimanche Tranquille Peinard Avec un petit chiyou Un bon juice Ça va être du bonheur Et puis Bien sûr Vive la vape libre Allez salut